Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Un enfant gâté d'Hollywood sombre dans la perversion. C'était un violeur en série disposant de beaucoup d'argent. Il enregistre ses crimes en vidéo. C'était incontestable. Quand on regardait ses vidéos, il s'agissait de viols de femmes inconscientes. Il paie une caution d'un million de dollars puis attend le bon moment. Ça sautait aux yeux qu'il ne resterait pas jusqu'au bout. La chasse à l'homme captive les Etats-Unis. Il y avait tout dans cette affaire. Sexe, drogue et vidéo. L'héritier d'une légende d'Hollywood devient un violeur recherché par la police. C'est aujourd'hui dans Crimes en Haute Société. Muscle Shoals dans le sud de la Californie. Un petit coin de paradis avec une vue imprenable sur l'océan Pacifique. Les surfeurs et autres amateurs de Farniente sont très fiers de pouvoir s'installer ici. On ne parle pas beaucoup de cette petite ville dans les journaux. Mais le 18 juillet 2000, un homme de 36 ans est arrêté devant sa maison qui fait face à la mer. Andrew Lester est l'héritier de Max Factor, une légende hollywoodienne du maquillage. Dans sa maison, la police trouve de la drogue, des armes et une collection d'effroyables films en vidéo qui leur est apparemment tournée. A la fin de l'enquête, Andrew Lester doit répondre de 87 chefs d'accusation pour avoir drogué et violé des jeunes femmes. Il est atteint d'une maladie qui va jusqu'au très fond de son âme. Il aime avoir des rapports sexuels avec des femmes qui sont comme mortes. La presse se rue sur cette affaire. Andrew Lester est l'arrière-petit-fils de Max Factor, le roi des cosmétiques. Les médias le surnomment l'héritier Factor, mais le procureur le qualifie de prédateur sexuel. Quand j'habitais à Los Angeles, j'ai rencontré plusieurs membres de la famille d'Andrew Lester. Ils étaient très aimables, très respectés. Certes, Andrew n'était sans doute pas le premier héritier à devenir un tombeur, mais il était malade. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a failli s'en tirer. Andrew Lester est placé en résidence surveillée lorsque l'affaire se prolonge. Il risque alors plus de 100 années de prison et il n'a aucune intention de purger cette peine. Le 3 janvier 2003, il prend la fuite. Une traque à l'échelle mondiale est lancée pour le retrouver. Un chasseur de primes, appelé Dwayne Dog Chapman, est déterminé à l'amener devant la justice. Il peut être n'importe où, dans n'importe quel pays. Dog, le chasseur de primes, est à cette hausse. Je suis implacable et impitoyable. Je le capturerai. Dwayne Chapman cherche à tout savoir sur Andrew Lester. On consacre tout notre temps, toutes nos journées à Andrew Lester. Trois semaines après le début de son procès, Andrew Lester est condamné par compte humasse à 124 années de prison. Dans son éducation, Lester n'a pas vraiment appris à fuir devant les autorités. Andrew Lester est né dans une famille riche. C'est l'arrière-petit-fils de Max Factor, fondateur d'un empire des cosmétiques. Max Factor est né en Pologne. Il a émigré en Russie où, à l'âge de 20 ans, il est devenu le coiffeur du tsar Nicolas II. Les contraintes de la vie à la cour lui déplaisant, il s'est enfui aux Etats-Unis au moment des premiers pas de l'industrie du cinéma. Il a alors révolutionné l'art du maquillage cinématographique. C'était le maquilleur le plus en vue d'Hollywood, réclamé par toutes les stars. Les célèbres lèvres de John Crawford, sa belle bouche bien pleine, c'est l'œuvre de Max Factor. Ça correspond notamment à sa personnalité et à ses rôles, ceux d'une femme agressive, déterminée. Mais la beauté n'était pas seulement réservée aux stars hollywoodiennes. Dans les années 60, la société Max Factor & Company entre en bourse. La famille roule sur l'or. En 1963, la petite fille de Max, Elisabeth, donne naissance à un fils, Andrew Stuart Luster. Andrew, surnommé Drew par sa famille, grandit dans la ville très huppée de Malibu, en Californie, au milieu des luxueuses maisons des membres de la Jet Set. Il a grandi dans le coin entre Malibu Road et la colonie au bord de la plage. Il avait une servante, une nounou, un cuisinier. C'était la belle vie pour lui. Il faisait ce qu'il voulait et il était plein aux as. Quand Andrew a 5 ans, sa mère Elisabeth divorce d'avec son père, le docteur Henry Luster, qui mourra quelques années plus tard. Comme sa mère le racontera après, Andrew accuse le coup. Il passe des heures seul avec ses nombreux animaux de compagnie. Mais Andrew a une autre passion. Comme de nombreux enfants de Malibu, il est obsédé par le surf. Ils adorent passer du temps dans l'eau et attendre la vague parfaite. C'est le but ultime, trouver la vague idéale. Pour fêter sa sortie du lycée en 1981, Andrew se paye un cadeau plutôt inhabituel. Une maison en bord de mer pour lui tout seul, à Muscle Shoals. Muscle Shoals était une véritable communauté entre Ventura et Santa Barbara. C'est le paradis des surfeurs. Quand on se réveille le matin, on a l'océan devant les yeux. Luster suit ensuite quelques cours à la fac, mais il abandonne avant d'obtenir un diplôme. Après tout, il n'a pas besoin de travailler ni de grandir. Il sait pourtant à quoi il veut occuper sa vie. Il passait ses journées au soleil, sur les vagues. Et puis il allait nager, boire de la bière et draguer. Il ne garde jamais très longtemps un emploi. Il travaille un peu dans l'immobilier, en disant aux gens qu'il est trader. Mais sa source principale de revenus est son fonds de dépôt. Grâce à son argent, il s'achète une deuxième résidence. Un appartement dans la ville de pêche de Cabo San Lucas au Mexique. C'est un pêcheur hors pair qui adore se pavaner devant les caméras avec une canne à pêche. Il aimait beaucoup être filmé. Il n'était pas du tout timide. Il regardait droit dans l'objectif et il faisait son show. C'était le paradis pour Luster. Il se rend tout seul à Cabo plusieurs fois par an pour surfer et pêcher à loisir. Mais autre chose l'attire dans cette ville. Son intense vie nocturne. Cabo, wabo, squidro, le giggling marlin. Ça, ce sont des endroits qui bougent. Les filles y vont pour se détendre. Les garçons vont à la pêche aux poissons la journée et le soir à la pêche aux filles. Au début des années 90, Luster est dans une relation stable avec une femme. Ils ont deux enfants ensemble, mais ils ne sont pas mariés. Luster a à peine plus de 30 ans et le mariage ne l'intéresse pas. C'est un solitaire qui a encore envie de continuer à jouer. Il a d'ailleurs un nouveau jouet, une caméra vidéo. Elle devient sa passion. La vie de Luster se transforme en une longue émission dont il est le héros. Le jour, il joue un jeune oisif. Mais à la tombée de la nuit, il se transforme en un prédateur pervers. Au fil des ans, il s'est enfoncé dans une zone dangereuse de déviance sexuelle. Andrew Luster souffre d'un dérangement mental qui va en s'aggravant. Ses perversions et son sens de l'impunité forment un cocktail explosif. Peu à peu, il se transforme en monstre. Au milieu des années 90, Andrew Luster mène une vie dédiée au plaisir. Il consacre son temps à des activités solitaires. Il fait du surf, de la pêche et surtout, il écume les bars et les plages de Californie pour séduire des femmes. Très jeune, de préférence. En 1996, Luster rencontre Shauna sur la plage. Elle a à peine 16 ans. Luster en a 32. Il ne recherche pas l'âme sœur. Il veut simplement sentir qu'il a du pouvoir sur les femmes. La différence d'âge y contribue. Mais il a une autre méthode beaucoup plus funeste. Shauna et ses amis aiment traîner dans la maison de Luster. Le bar est toujours plein. Mais il n'y a pas que de l'alcool chez lui. Il y a aussi de la marijuana, de la cocaïne et une autre drogue qui commence seulement à se répandre, le GHB. Son nom scientifique est gamma-hydroxybutyrate et l'un de ses surnoms est Liquidex. C'est un sédatif qui, selon les doses, peut avoir des effets différents. Certains disent que c'est un aphrodisiaque en petite quantité. Mais à forte dose, on parle plutôt de vertige, de perte de la notion du temps. On peut aussi oublier les détails de la soirée. Et ça peut même rendre inconscient. À une époque, le GHB était vendu en pharmacie comme complément nutritionnel. Facile à fabriquer, il est indétectable dans le sang seulement 12 heures après ingestion. Un soir, alors que Shona est chez lui, Luster verse du GHB dans le verre de la jeune fille sans qu'elle s'en aperçoive. Elle perd connaissance. Luster insère une cassette dans sa caméra, la met en marche, décrit ce qu'il compte faire, puis viole sa proie inconsciente. Shona se rappelle seulement s'être réveillée le matin sans aucun souvenir des événements de la nuit précédente. Selon toute apparence, Andrew Luster est comme de nombreux autres jeunes fils de riches qui habitent à Muscle Shoals. Dans la journée, il s'amusait sur la plage et draguait des filles, tout à fait normalement. Et la nuit, c'était un véritable détraqué sexuel. Il avait deux visages, Dr Jekyll et Mr Hyde. Un soir, dans un bar de Santa Barbara, Luster rencontre Tonia. Elle a 23 ans. Elle l'accompagne chez lui, où il lui propose du GHB, prétendument pour la détendre. Pendant qu'elle est inconsciente, il la viole et filme son forfait. Andrew Luster était un prédateur sexuel de sang-froid. Son terrain de chasse privilégié, c'était les bars du centre-ville. Les bars d'étudiants de Santa Barbara. Il s'efforçait de s'habiller comme les jeunes, de parler comme eux. Vers minuit, le 14 juillet 2000, Luster se rend au Homalays, un bar dans State Street, à Santa Barbara. Il y rencontre Carrie, étudiante à l'université de Californie. Il fait chaud. Luster tend un verre à la jeune fille, additionnée de GHB. Ensuite, tout se met à tourner. Peu après, elle se retrouve dans le 4-4 de Luster, en route vers Muscle Shoals. Sitôt dans la maison, Luster redonne un verre à Carrie. Elle se sent mal et demande ce qu'il y a dedans. Il répond, du liquidex. La jeune fille s'évanouit. Pendant qu'elle est inconsciente, Luster la viole. Le lendemain matin, elle se réveille dans le lit de Luster, nue. Pendant trois jours, elle ressasse mentalement l'horrible expérience qu'elle pense avoir vécue. Puis elle appelle la police. Elle ne se souvenait pas de tout, par ordre chronologique. Elle se souvenait seulement de morceaux et parts. Elle savait qu'elle avait été agressée sexuellement. Elle était très perturbée émotionnellement. Ça faisait trois jours que ça lui trottait dans la tête. C'est extrêmement difficile d'aller au poste de police et de raconter qu'on a été violées. L'agent Melissa Smith écoute la jeune étudiante en détresse pendant plusieurs heures. Je croyais ce qu'elle me disait. Mais je me demandais aussi comment j'allais convaincre le public, un jury, de la véracité de ses dires. Melissa Smith demande à Carrie d'appeler Luster. On s'était installés dans une pièce et j'écoutais leur conversation. Je lui avais demandé de dire qu'elle s'était bien amusée et qu'elle avait envie de le revoir. Il a complètement mordu à l'hameçon. Il lui a proposé qu'elle aille chez lui le lendemain, ce qui était exactement ce que nous voulions. À l'heure du rendez-vous, c'est la police qui vient chez Luster, pas Carrie. Les autorités sont là pour l'arrêter, muni d'un mandat de perquisition de son domicile. Il était sous le choc. Il n'arrêtait pas de répéter. « Hé, j'habite ici, il y a erreur sur la personne. » « Je crois qu'il a été pris au dépourvu. » Les enquêteurs savent qu'ils tiennent leur homme. Ils pensent trouver des preuves chez Andrew Luster, mais ne s'attendent pas aux effroyables cassettes vidéo sur lesquelles ils tombent. En juillet 2000, Andrew Luster est arrêté devant sa maison californienne de bord de mer pour le viol de la jeune Carrie Doe. Il est menotté, puis emmené au bureau de... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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